Donc, ce talk, en fait, je l'avais fait une fois, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu par hasard, c'est nickel, j'avais peur d'avoir quelqu'un qui l'avait déjà vu, donc je ne l'avais fait qu'une fois. Donc, en fait, je parlais d'API et je montrais à quel point aujourd'hui les API sont importantes et elles sont présentes un peu partout. Et on parlait d'une chose souvent dans les API, c'était, en fait, on s'occupait beaucoup de l'UX. Donc, dans un cas classique où il y a du stockage, une API au milieu et puis derrière, où il y a vraiment, entre guillemets, la vue, donc l'application, on va beaucoup porter de l'attention à l'expérience utilisateur, à faire en sorte que ce soit joli, à faire en sorte que l'utilisateur soit content, à faire en sorte qu'il y ait le bon bouton au bon endroit pour que l'utilisateur final soit content. Sauf que nous, développeurs, évidemment, on s'intéresse à tous ces sujets-là, pour nous c'est super important, parce que c'est un outil ou un programme qui va être utilisé par les utilisateurs finaux, mais il y a un gros travail pour les personnes qui publient des API ou qui publient des lits, des frameworks, que ce soit, c'est, alors je ne sais pas si ça coupe à chaque fois ou c'est moi qui m'entend mal, mais j'espère que ça va. Donc, finalement, c'est la développeur expérience, c'est faire en sorte qu'une API ou un programme, quand on va regarder le site ou la plateforme développeur de ce programme, qu'on sente bien, qu'on ait les bons exemples au bon endroit et qu'on ne quitte pas le site parce qu'il y a un concurrent qui va faire mieux. Quand vous allez publier des livres, quand vous allez créer des API, vous allez devoir, évidemment, faire en sorte que ce que vous produisez soit beau, mais surtout, entre guillemets, bien marketer ce que vous créez, si c'est évidemment dans vos réalisations. Et avant ça, si on se place dans le cas d'une entreprise qui va publier une API, on va avoir différents types d'utilisateurs de cette API. On va avoir certains partenariats qui vont être, évidemment, clients de cette API, qui vont vouloir l'utiliser pour faire des intégrations un peu plus profondes, je dirais. Vous allez avoir des développeurs d'amateurs qui vont juste vouloir faire des use cases un peu sympas, juste essayer l'API une fois, essayer juste le « hello world » de l'API ou de la lib. Et on va avoir des applications tierces qui vont l'utiliser, qui se ressemblent un peu aux partenariats, mais en tout cas, tout ça, ça va être les personnes, toutes les personnes vont utiliser cette API. Et dans tous ces types de développeurs-là, on va avoir des questions complètement différentes. En sachant qu'on est tous ici, on n'a certainement pas, je pense, le même niveau. Il y a des gens qui sont beaucoup plus forts dans cette techno, il y a d'autres qui sont juste amateurs, d'autres qui font du data depuis 40 ans. Et donc, on ne va pas du tout avoir les mêmes questions. Il y en a beaucoup qui vont juste se demander comment marche une API REST, par exemple. Il y en a d'autres qui vont se demander à quel point cette API est efficace. Est-ce qu'elle est real-time ? Est-ce que, par exemple, je vais avoir des problèmes de concurrence de données dans l'API ou dans mon programme ? Et bref, on va avoir, en gros, des niveaux de développeurs qui vont être différents. Et on va devoir plaire à ces développeurs lors de la création de cette plateforme de développeurs. En fait, quelle va être la solution de tout ça ? Évidemment, il faudra que notre plateforme de développeurs soit sur Google. Il faut qu'on ait une documentation qui soit publique. Il faut que, quand on publie une API, on ait un support dédié à cette API, c'est-à-dire un support tech. On se rend compte beaucoup de fois, quand on va sur un SaaS ou sur n'importe quel produit qui a juste une API, donc ils ont publié une API, ils sont super contents. Mais derrière, quand on va les contacter de support pour savoir, ouais, cette méthode, cette fonction, elle ne fonctionne pas, on va avoir un support qui ne va pas savoir réagir à ça, parce qu'il a toujours été habitué à répondre à des questions plutôt simples. Donc, il va falloir avoir un support qui soit qualifié et pour pouvoir répondre à ça. Évidemment, une communauté de développeurs qu'il va falloir créer petit à petit pour que les gens se répondent entre eux. C'est quand même génial et je pense qu'on a tous le request, qu'on ne trouve pas la solution à quelque chose. On va juste aller taper, copier-coller, entre guillemets, le code sur Google. Et le premier lien, si c'est un stack overflow, on va être super content, parce qu'on va aller juste après regarder comment est-ce que ça fonctionne. Et puis, par chance, si on compte plus de copie-coller encore une fois ce code-là, si ça marche, c'est bon. Évidemment qu'on va aller regarder, mais si dans ce premier cas qu'on a tous l'habitude de faire, si on le fait, c'est génial. Après, on pourra regarder, oui, est-ce qu'on a bien fait ou pas. Mais voilà, il y a ce devoir de communauté qu'on va vouloir créer aussi, qu'on va devoir faire. Et puis, évidemment, des gens aussi qui vont s'occuper des relations développeurs, qui vont aller, guillemets, évangéliser la communauté pour regarder un peu, ouais, ça c'est la meilleure techno, la techno qui marche bien, utilisée ou pas. Et la documentation reste le socle initial. C'est par là qu'on va commencer. C'est quand on va aller sur, par exemple, enfin, je ne vais pas citer forcément une boîte, mais... Si, en fait, mais par exemple, j'ai longtemps le service d'Algolia. Ce qui était génial, je voulais juste créer un service de search. En fait, j'avais un pack de données et je voulais juste voir si le search fonctionnait. Ce qui avait de génial, c'est que la première chose à laquelle j'accédais, c'était juste le code parfait qu'il me fallait, que j'avais pu intégrer juste sur une page, et le set de données intégré, et bim, j'appuyais sur une touche et j'avais tous les résultats. Et ça, c'était génial, entre guillemets, pour mon expérience développeur, parce que sur la première chose sur laquelle j'accédais sur la plateforme développeur, était directement accessible et utilisable par moi. Et donc, la première impression reste capitale. Évidemment, on va se rendre compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de développeurs qui vont... Enfin, on a tous l'habitude de faire ça. On va ouvrir trois onglets. Si on tape API de paiement sur Google, si on en connaît déjà une, on va aller dessus. Mais si on ne le connaît pas, on va taper API de paiement sur Google. On va regarder les trois premières. On va aller ouvrir ça sur les trois onglets. On regarde un peu la tête de la documentation. On regarde le premier exemple qui va venir. Si il y en a un qui marche ou s'il y a une sample app à télécharger, on va le faire. Et si ça marche, c'est bon, ça va être l'API qu'on va utiliser très certainement. Donc, dans le cas de... Quand on est de l'autre côté, quand on va publier une API, si on a une boîte qui va publier une API, il faut faire attention à toutes ces choses-là. Évidemment, la première impression, comme on l'a dit, est importante, mais aussi la suite. Donc, on parle ici de Learning Curve. Donc, plus on va avancer avec le produit, et si la difficulté augmente de manière drastique, on va avoir énormément de support. On va avoir des gens qui vont se plaindre sur Twitter, sur Stack Overflow, bref. On va avoir des gens qui vont dire que c'est nul. C'est nul pour nous, les devs. Et du coup, on va très très vite, et ça va super vite, avoir une mauvaise réputation dans le monde des devs, et du coup, ça va être quelque chose qui va être peu utilisé. Et donc, l'effort pour revenir est là aussi super beau. Et pour ça, il faut améliorer cette expérience développeur, lisser un peu cette Learning Curve, faire en sorte d'avoir un portail qui soit parfaitement fait, et se mettre à la place d'un développeur lors de la construction, pour pouvoir comprendre quel est le chemin, quel est le funnel classique qu'un développeur va employer pour pouvoir arriver et accéder à la documentation et à la première utilisation de l'appli. Donc, comme je l'ai dit, il faut imaginer et se mettre à la place du développeur. Dans les choses qu'on va chercher, quelqu'un de ses débutants va juste regarder un guide de démarrage, donc un espèce de tuto de base, il y en a qui le font super bien, il y a des sites qui sont super super bien faits, où en fait, on va être guidé pas à part, où on va avoir une plateforme où on va pouvoir faire nos requêtes, et ça va super bien pour des personnes qui débutent et qui ne savent pas, par exemple, ce que c'est qu'une API, qui ne savent pas l'outil que vous vendez, ou que vous diffusez sur Internet. Il faut évidemment un site web dédié, plusieurs langages, plusieurs librairies que vous voulez utiliser, il faut une facilité de navigation sur la plateforme développeur, il faut aussi, dans le cas de quelqu'un qui ne va pas juste chercher ces premières choses-là, il va chercher s'il y a des moyens de monitorer cette API, s'il y a des moyens d'avoir une référence très précise, s'il a un call dans lequel il y a un champ, si lui ne sait pas ce qu'il se cache derrière, peut-être que lui, il va se poser des questions, et il ne va pas vouloir aller au droit de support, pour pouvoir avoir la réponse à cette question. Bref, il y a différents types de choses, que deux types de profils différents vont s'attendre sur cette plateforme développeur. Et il y a une chose pour laquelle nous, on est très très fort, c'est l'apprentissage par l'exemple. Je vous ai parlé de copier-coller tout à l'heure, je ne dirais pas qu'on est lazy ou quoi que ça, on est juste plus pragmatique, c'est qu'on va très facilement regarder, si on a un code snippet quelque part, on peut juste le copier-coller et voir si ça marche. Évidemment qu'on sait le réécrire, mais on peut juste, s'il y a un petit code, et ça on le voit partout, si on regarde toutes les guides NPM ou quoi que ce soit, il y a juste le petit code de départ qui va nous permettre de fonctionner, de commencer. Et ça c'est super bien. C'est pour ça que n'importe quel provider d'API ou n'importe quel provider de livre ou quoi que ça, va devoir proposer en tout début au moins ces codes snippets, après les guides d'utilisation qui vont être, par exemple dans le cas de Mediate, ça va être, comment est-ce que je vais créer mon manipulateur, après l'envoyer et puis après avoir les stats. C'est le cas classique. Et ça absolument, il faut qu'on le propose. C'est pareil. Et d'autres, comme je parlais d'Aiguille, ils ont proposé la parfaite app d'exemple avec le truc JS connecté à la page d'exemple et connecté à leur back-end et avec mes données synchronisées. Et là je tape sur une touche, je tape sur A et j'ai toutes mes données qui pop. Et ça c'est super bon. Je me dis, c'est bon, c'est le service que je vais utiliser demain, si un jour je vais faire du search. Et donc là, voilà, moi j'ai une super expérience développeur avec ça. Et donc les résultats de tout ça, c'est qu'évidemment on va avoir des développeurs qui vont avoir une prise en main super rapide, une courbe d'apprentissage qui va être beaucoup plus lycée. Les gens vont se recommander les choses entre eux. Donc on se rend très bien compte que ici, si on vient dans les meet-up, c'est pour parler à chacun de nous. Et puis derrière, voir un peu les derniers trucs qu'on a utilisés. Et puis dans le cas d'une problématique qu'on va avoir, l'autre va nous conseiller. Il va nous conseiller sur quoi ? Sur comment lui a résolu le problème. Donc évidemment ça devient assez rapide comment les choses se propagent dans ce monde. Et on va être recommandés. Évidemment il y a une chose qu'on va devoir faire, c'est ce qu'elle est de support aussi, comme on l'a dit, quand on va avoir des gens qui vont se poser des questions super précises, il faut qu'il y ait des gens de l'autre côté qui soient capables de répondre à ces questions. Et ça c'est quelque chose qu'on va devoir faire. Et tout ça va être un vecteur de croissance, parce qu'il y a une chose aussi qui se passe, c'est que nous, entre guillemets, on fait remonter très vite les choses. Si moi je sais que je code sur cet éditeur-là, j'utilise mes tools et j'ai mes API que je préfère dans tel état de domaine, demain si je suis freelance pour tel client, je sais que je vais utiliser ça. Et quelque part, quand moi je suis provider d'API, c'est génial, parce que si je sais entre guillemets que ce type-là, il est fan de ma techno, je sais qu'il va l'utiliser partout et c'est comme ça que je le réponds. Donc tout ça va évidemment être un vecteur de croissance et évidemment aussi derrière un vecteur de contenu suivant comment vous allez pricer votre API ou votre plateforme. Donc voilà, c'est la fin pour moi. N'hésitez pas à me contacter par mail ou par Twitter, à me poser des questions si vous avez d'autres questions sur ce que je viens de dire et retrouvez la page de MailJet, la partie développeur sur dev.mailjet.com et non pas mailjet.com sinon vous allez tomber sur la page classique. Et voilà. Sinon ce sera tout pour moi. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, excusez-moi. Donc apparemment, je vais dire que j'imagine que vous mettez en pratique ce que tu viens de dire. Vous essayez en tout cas. Ah non mais, je peux pas poser ma question. Je veux savoir, en fait, chez vous, tous les efforts que vous avez investis dans Améliorer la documentation et l'expérience développeur, est-ce que ça a apporté ses fruits dans le fait qu'il y ait moins de questions à votre support, questions directes, ou alors des questions au moins des questions de débutants avec votre outil, quoi. Est-ce que vous avez pu le constater de manière chiffrée ou comment ? Alors, sur la première question, déjà, est-ce que nous on met tout ça en place ? Ça c'est tout ce que personnellement moi j'ai appris en mettant, en voulant essayer, en essayant de mettre tout ça en place. Donc il y a des choses qui sont en place et des choses qui sont en train de l'être, d'être mises en place. Et pour l'autre question, clairement, en fait, dans notre partie support, on a donc une FAQ et tout le monde sait ce qu'il doit plus ou moins dire. Et sur la partie API, on sait que s'il y a une question qui est déjà répondue sur GitHub et qu'elle a parlé en premier, on sait que des développeurs vont aller directement googler ça et upvote un truc sur Stack Overflow ou quoi que ce soit. Ça se voit sur le nombre de votes sur Stack Overflow. Donc on sait plus ou moins de manière chiffrée et on se rend compte que sur la même question donnée, elle apparaît beaucoup moins de fois comparé il y a un an, par exemple, sur notre support qu'aujourd'hui, avec cette amélioration dans le mode continu. Non ? Vous avez des questions ? Non ? Super. Merci. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada